On se retrouve sur Vroom pour tester un énième vélo que vous ne pourrez pas acheter. J'ai l'impression d'avoir fait cette introduction trois fois. Mais cette fois-ci, c'est encore vrai avec un petit twist que je vais vous raconter. Parce qu'on est avec un Origin Bike qui a le petit nom de Help Fast Urban Flat Bar. Alors, pourquoi vous ne pourrez pas l'acheter ? Ce n'est pas exactement vrai. C'est parce que ce sont des vélos qui sont faits sur commande avec des composants que vous choisissez. Et celui que l'on a derrière moi, eh bien, il a été fait pour ce test. Et comme Origin est une boîte qui a un petit peu de présence d'esprit et qui ne veut pas vous faire attendre trois mois ou quatre mois pour un vélo en attendant des composants, elle met à jour les composants sur son site en permanence. Ce qui fait que vous n'aurez pas la configuration exacte. Alors, est-ce que ça fait de moi un menteur ? Oui, parce que vous pouvez effectivement acheter ce vélo à partir d'un petit peu plus de 3500 euros. Mais avec des composants complètement différents qui auront du coup peut-être un autre feeling. Maintenant, comme d'habitude, est-ce que c'est un vélo qui vaut le coup ? On va voir ça. Et je m'élance une nouvelle fois dans les rues de Paris pour vous avec un vélo Origin. C'est un vélo à motorisation légère et qui est lui-même extrêmement léger. A tel point que, vous l'avez peut-être remarqué, je ne l'ai pas allumé. Et oui, c'est un vélo qui a cette particularité de peser moins de 14 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les vélos qu'on teste souvent sur vos roues équipées par exemple de motorisation Bosch ou des motorisations plus lourdes, pèsent entre 20 et 25 kilos. Là, on est à 10 kilos de moins. C'est-à-dire que c'est un vélo, même si vous n'avez pas d'ascenseur chez vous, vous pouvez imaginer le porter sur votre épaule. Vous n'aurez pas mal. C'est un vélo qui aussi se conduit sans aucun problème, sans moteur. C'est-à-dire que le jour où vous tombez en rate de batterie, vous pouvez tout à fait faire un trajet sans même y penser. Là, on est dans une zone piétonne. Du coup, je vais enlever le moteur, je vais repasser en cycliste. Je n'ai aucun mal à le faire. Je rétrograde un petit peu pour être un peu plus confort. Et c'est un vélo normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Et si j'ai commencé par ça, c'est parce que c'est évidemment ce qui fait sa spécificité. C'est déjà un vélo qui a un design hyper reconnaissable. Moi, quand je l'ai ramené au bureau, les gens m'ont demandé si c'était un vélo électrique. Je ne sais pas, regardez-le, je vais descendre, mais il n'y a rien qui transpire. On ne voit pas du tout que le bas du cadre est dédié à la batterie. Même le moteur qui est dans la roue arrière, on ne le voit pas. Il faut savoir qu'Origine est une entreprise qui, comme je l'ai dit, s'est fait pour spécialité de proposer des vélos extrêmement personnalisables. Le Origin Help, Fast, Urban, Flatbar a une version, on va dire, normale, qui est la version proposée sur catalogue. Mais si vous allez sur le site et on va vous montrer des images, vous pouvez à peu près tout changer. Les couleurs, les logos, dérailleurs, disques, cassettes, pédaliers, roues, vous avez des options pour à peu près tout. Ça dépend évidemment des stocks et de la compatibilité des pièces entre elles. Donc, vous ne pourrez pas tout changer. Par exemple, le moteur, vous ne pourrez avoir que le X20 de Malle. Mais vous pouvez avoir un vélo qui vous ressemble vraiment. Alors, des couleurs, il y en a des tas. Des positions du logo, il y en a des tas. Vous pouvez avoir un guidon un peu plus grand. Vous pouvez avoir une selle différente. Vous pouvez avoir une tige de selle différente. Vous pouvez avoir des jantes réfléchissantes. Vous pouvez avoir des pneus différents. Vous pouvez même vous faire livrer le vélo sans pédale. Parce que parfois, vous avez vos pédales favorites et vous les mettez justement dans le pédalier. Et vous utilisez vos vieilles pédales avec ce nouveau vélo. Toute la transmission que j'ai sous les pieds. Donc, pédalier, dérailleur, manette de commande, frein. Tout a été pris chez Shimano. Et côté transmission, on est sur GRX. C'est agréable, en fait, d'utiliser un Shimano GRX. En fait, on kiffe passer les vitesses quand on a un vélo pareil. C'est l'une des rares fois sur un vélo où j'ai senti que j'avais des mécaniques de précision, une précision horlogère sous les doigts. C'est extrêmement agréable. Et en fait, c'est amusant parce que c'est quand on a ce genre de produit en main qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir une différence entre de l'entrée de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme. Ce GRX est associé à des freins à disque hydraulique, évidemment, avec des gros disques qui sont vraiment, vraiment, vraiment puissants. Ça freine très, très vite avec une course assez faible. Vous n'avez pas à freiner beaucoup avant que les plaquettes se resserrent sur le disque et bloquent votre roue. Mais c'est ultra agréable. C'est très sécurisant. On a vraiment en plus peu besoin de freiner quand on est sur un vélo aussi léger parce qu'il y a beaucoup moins d'inertie. Ils freinent beaucoup plus vite que des vélos à motorisation lourde avec des batteries très lourdes. Et on est du coup sur un modèle, comme je l'ai dit, qui était extrêmement dynamique. Et c'est vraiment le maître mot de la conduite sur un vélo comme ça. Vous, vous faufilez partout. Et c'est aussi et surtout grâce au moteur X20 de Malle. Donc Malle, un fournisseur allemand qui a racheté une boîte qui faisait des motorisations vélo. Là, on est sur le X20, donc un moteur qui a été sorti en 2022 et qui, malgré son nom, est mieux que le X35. Donc, moins de chiffres, mais meilleur moteur. Il est mieux en quoi ? Il est mieux en deux choses. Déjà, il est plus léger. On est à 1,3 kg, je crois, sur le moyeu arrière. Ensuite, il est entièrement brushless. Quand vous utilisez le vélo sans moteur, vous n'allez avoir aucune résistance au pédalage. Mais surtout, il est capable de développer un couple de 55 Nm. Donc, malgré sa petite taille et malgré sa très petite emprise sur le moyeu arrière, vous avez un vrai boost dans vos accélérations, dans les montées, dans les faux plats. Et vous pouvez, sans le moins de problèmes, faire un trajet de A à Z sans transpirer et sans effort. Le fait qu'un vélo soit plus léger avec un petit moteur, ça compense tout à fait le fait que le moteur soit effectivement un peu moins dans l'assistance. On est ici sur une commande centrale qui est fournie par mal. Vous pouvez avoir un ordinateur de bord en option, mais là, il n'y en a pas. Et qui va me permettre d'activer l'assistance. Donc, vous avez peut-être vu, j'ai activé l'assistance sur le cadre. Et le cadre est passé aux trois niveaux. Donc, blanc, c'est sans assistance. Vert, c'est assistance légère. Orange, c'est de l'assistance moyenne. Et violet, c'est le mode turbo. Je l'ai testé en mode violet sur mes trajets quotidiens. Et j'ai été assez impressionné parce que j'ai pu faire 35 km en une charge. Donc, de 100 à 0. C'est faible par rapport à ce qu'on peut avoir sur des motorisations lourdes aujourd'hui qui sont aussi équipées de batteries beaucoup plus lourdes. Des batteries de 500 Wh, des batteries de 600 Wh, de 750 Wh parfois. Là, on est sur une batterie de 250 Wh, donc elle est plutôt légère. Mais on s'aperçoit qu'elle est efficiente. Parce que faire 35 km avec ce vélo-là, sans être radin sur l'utilisation de l'énergie, c'est extrêmement bien. C'est vraiment chouette. Ça veut dire que le vélo, c'est très très bien. Jouer avec la puissance que moi je mets avec mes jambes, tout en ayant cet accompagnement quand il faut, au moment où il faut, pour donner le coup de pouce qui permet de ne pas faire d'effort. Je mettrai également une petite mention bonus à la lampe qui est utilisée à l'avant. C'est une lampe que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester sur un vélo. Alors, elle est extrêmement puissante, mais il faut la régler un petit peu bas pour ne pas éblouir ni les chauffeurs de voiture, ni les autres cyclistes. Elle va éclairer la route en cône devant vous et c'est vraiment hyper chouette pour voir la chaussée de nuit ou quand c'est mal éclairé. Franchement, c'est une belle découverte sur un vélo électrique. Vous l'avez vu à mon ton enjoué, j'ai été particulièrement séduit par la conduite de ce vélo Origine. Alors, est-ce qu'il a des points faibles ? Je vous l'ai dit, la suspension, là, vous voyez, sur les petits pavés, déjà, ça me saoule. Ça ne me saoule pas. En vrai, c'est encore agréable, mais sur des gros pavés, c'est pénible. D'autant qu'Origine ne propose pas dans son configurateur, à l'heure où on tourne cette vidéo, ça changera peut-être, de tige de sel suspendue. Alors, est-ce que ça a gâché mon plaisir ? Non, pas du tout. Mais je trouve que pour un vélo qui est extrêmement personnalisable, ça aurait été top d'avoir l'option de pouvoir un petit peu plus le suspendre pour les gens qui préfèrent avoir encore plus de confort. La batterie qui n'est pas amovible, ça peut être vraiment un deal breaker pour certaines personnes. Ça veut dire qu'il vous faut soit un parking vélo où vous aurez une prise, que vous pourrez charger votre vélo directement dans votre parking, soit vous pouvez tout à fait lever votre vélo dans des escaliers ou dans un ascenseur, s'il est suffisamment grand, l'amener chez vous et le recharger. C'est aussi une possibilité. Ça reste un deal breaker pour plein de monde de ne pas avoir de batterie amovible. Et je le comprends. La sonnette, il n'y en a pas. Vous pouvez le voir. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon modèle presse ou celui qui nous prête, ou si c'est parce qu'ils décident que vous avez des sonnettes chez vous. Et il n'y a pas de béquille non plus. Alors, je sais que ça aurait rajouté du poids et c'est un peu... Pas tout le monde n'aime ça. Là, si vous n'avez pas de sonnettes ni de béquille, il va falloir les rajouter à la facture. Ce n'est pas dramatique. Ah oui, alors il y a un petit truc rigolo que vous m'avez fait marrer sur Twitter. Le vélo, il a l'air de demander de l'aide. C'est vrai, en fait, le vélo... Je ne sais pas pourquoi Origine a fait ça. La gamme s'appelle Help. Et du coup, il y a des... C'est écrit là. Ça peut être écrit en beaucoup plus gros. Ça peut être aussi écrit en plus petit, je crois, selon si vous choisissez un autre sticker. Mais du coup, vous avez vraiment l'impression que le vélo cria à l'aide. Je trouve ça vraiment un très mauvais naming. Alors, je comprends ce qu'ils veulent dire. Un Help, c'est un peu plus pour... C'est le vélo qui vous aide. Mais ce n'est pas du tout compréhensible. Enfin bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à tester ce vélo. En conclusion, je n'ai pas caché mon plaisir. C'est un vélo qui est dans la droite lignée de ce qu'on a pu tester chez Canyon, chez Specialized, chez Pure Electric. Avec un tarif résolument premium puisque ce vélo Origine commence directement à 3 500 euros. Dès que vous cliquez sur le bouton Configurer, c'est un peu le prix plancher qui est proposé par Origine. La version qu'on a là, elle monte à un peu plus de 4 000. Donc, on est sur des tarifs qui sont très élevés. C'est un vélo avec lequel vous ferez plaisir. C'est un vélo qui est durable. Et surtout, c'est un vélo qui est de conception robuste et réparable. Tous les composants sont des composants standards et n'importe quel véliciste peut vous le réparer et vous l'entretenir. C'est toujours bon à noter quand on achète un vélo. En tout cas, je pense que pour un produit neuf qui est dans sa première génération chez Origine, la marque française a fait un excellent produit et a su prendre tout son savoir-faire sur les vélos mécaniques qu'elle produit déjà et qui sont déjà extrêmement satisfaisants. Elle a finalement mis au service d'un vélo électrique, un vélo électrifié qui va vous permettre peut-être d'aller vers cette marque que vous n'aurez peut-être pas considéré si vous souhaitiez un vélo électrique et va vous permettre d'accéder à ces innombrables possibilités de configuration et finalement d'avoir un vélo haut de gamme créé par des passionnés qui, en plus, vous permet d'aller au travail sans transpirer. Du coup, est-ce que ce vélo Origine répond à son cahier des charges et à ses promesses ? Franchement, oui. Ça a été un bonheur de l'utiliser pendant la centaine de kilomètres que j'ai fait avec et je ne peux que le recommander. Si vous avez le budget, c'est vraiment incroyable. Maintenant, si vous ne l'avez pas, je trouve qu'on est sur des sensations proches de ce que fait Pure pour vraiment beaucoup moins cher, donc 1200 euros à peu près, même si évidemment, vous n'aurez pas les finitions que vous avez ici ni les composants que vous avez ici ou un petit peu plus milieu de gamme, ce que vous trouvez chez Canyon qui fait aussi de très, très bons vélos sur ce type de motorisation légère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. On va tester évidemment plein de vélos en 2023 sur Vroom. Je vous réserve pas mal de surprises et notamment des tests faits par d'autres personnes que moi. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, si vous voulez les rencontrer et les suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour nous. Ça nous fait super plaisir et comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Merci, bye.